Vivre ici, vivre plus haut avec le département des Hautes-Alpes. Le bibliobus départemental des Hautes-Alpes joue un rôle important dans l'aménagement du territoire et se rend dans chaque bibliothèque deux fois par an. A son bord, un chauffeur et une bibliothécaire. Leur mission est simple, sillonner le département afin de proposer une multitude d'ouvrages aux bibliothèques des communes de moins de 10 000 habitants pour renouveler leur collection. Eric Campiègne, adjoint au directeur de la bibliothèque départementale. Nous considérons les bibliothèques du département comme un réseau. Notre but, c'est de leur amener des livres, des DVD. On a deux bibliobus et un vidéobus qui sillonnent le département. On prépare nos tournées, on leur amène des livres, on leur amène des DVD toute l'année. Ça leur permet d'avoir des collections toujours fraîches pour leurs lecteurs. Le bibliobus dessert essentiellement les bibliothèques municipales. C'est-à-dire qu'on est en contact avec les communes du département qui ont décidé d'ouvrir pour leur public une bibliothèque municipale. Ce ne sont pas des bus qui sont ouverts au public. Ils servent uniquement aux bibliothécaires pour faire un échange de livres ou de DVD qu'ils vont intégrer ensuite dans les murs de leur bibliothèque. Une initiative indispensable pour la centaine de communes desservies. Exemple avec Jean-Paul Collat, responsable de la bibliothèque de la petite commune de Barcillonnette. La convention avec la BDP est très très importante. Plus la commune est petite, moins il y a d'habitants et plus c'est important. Puisqu'on n'arrive pas à créer un fonds suffisamment volumineux ou du moins avec des livres qui soient renouvelés dans le temps rapidement, sans la BDP quoi. Donc on ne pourrait pas accrocher les lecteurs sans la BDP. C'est très très important pour nous la BDP. Ah oui oui, c'est fondamental même, on ne pourrait pas exister je pense sans. On a un bon pourcentage de lecteurs, c'est-à-dire que la commune au niveau démographique est faible. On a 40 habitants mais on a une quarantaine de lecteurs abonnés quoi. Et on a beaucoup de gros lecteurs en fait. Donc ça circule bien. Par exemple avec la bibliothèque départementale aussi, on utilise souvent ce qu'on appelle la commande de documents en ligne par internet à la demande de nos lecteurs. Il y a des livres qui ne sont pas disponibles dans notre bibliothèque. On va les commander en ligne à la bibliothèque départementale. Une petite bibliothèque ambulante mais ne vous laissez pas avoir par sa taille car elle transporte 3000 documents récents. Les bibliothèques communales échangent leurs ouvrages contre ce nouveau du bibliobus comme l'explique Florence Rambeau, bibliothécaire. Les communes plus importantes où on reste pour la journée, on peut aller jusqu'à 700-800 documents mais de plus en plus souvent là aussi on leur demande de ne pas dépasser 600 parce qu'on n'arrive pas à faire de vrais choix. Sinon le fonds disponible dans un bibliobus, il reste quand même très restreint. C'est entre 3000-3500 documents, pas plus. Mais avant de pouvoir repartir à la recherche de nouveaux ouvrages et dénicher la perle rare, les membres de la bibliothèque doivent commencer par compter et classer tous les romans à échanger. Pour garder des fonds cohérents et encyclopédiques, on leur demande de noter de façon à ce qu'au passage du bus, quand ils vont choisir, ils reprennent à peu près le même nombre de documents. Donc c'est des opérations un peu de gestion mais qui sont nécessaires et c'est pour ça que quand on arrive, on vérifie que tous les documents sont bien baissés et que tous ont été bien comptés. Une fois l'opération de gestion terminée, il est temps pour tous les bénévoles des bibliothèques communales de se plonger dans les rayons des nouveaux livres à sélectionner. En fait, ils viennent juste, une fois qu'ils ont choisi le document, ils le mettent en fait sur la tranche. On fait ça pour tous les documents et ensuite on va les prendre en les gardant dans l'ordre et on va les ramener dans la bibliothèque ou informatiquement, on va les localiser ici à Barcillonnette. Les bus, ils sont toujours pleins. Simplement, nous, quand on va rentrer de tournée ce soir, tous les documents qui sont abîmés, ceux qui sont en double, les documentaires qui commencent à être un peu dépassés, dont l'information n'est plus à jour, on va les sortir. Voilà les albums où souvent il manque des fiches parce qu'ils sont manipulés par les enfants. Tous ces documents, on les met à part. Donc ils seront triés une deuxième fois derrière pour savoir si on va les remettre après dans les magasins pour qu'ils servent de nouveau à partir éventuellement dans les bus ou si on les pylône. Donc il y a quand même toujours un roulement des collections. Voilà. Après, dans le bus, ce sont eux qui choisissent. Donc moi, je peux les conseiller en fonction de leurs demandes, sur des thématiques, les aider à repérer vraiment les nouveautés. Mais le choix après est fait par les bibliothécaires de la commune. Polar, science-fiction ou encore romans classiques, tous sont étudiés avec minutie par les bénévoles, en seul objectif, dénicher les meilleurs ouvrages pour leurs lecteurs. Je fais un peu en fonction de mes goûts et puis j'essaye de penser aussi aux gens qui lisent, enfin qui viennent à la bibliothèque. Donc je lis un peu les synopsis derrière. Quand c'est le camion, on essaye de trouver un peu toutes sortes de choses et puis c'est pas toujours facile. Et comme on en a rendu plus d'une centaine, il faut qu'on en retrouve une centaine. On reprend le même nombre de livres que ceux qu'on a rendus. Et pour ceux qui n'auraient pas trouvé chaussures à leurs pieds, des navettes intermédiaires restent à leur disposition tous les deux mois pour effectuer de nouvelles réservations. Vivre ici, vivre plus haut avec le département des Hautes-Alpes.